et c'est parti pour l'épisode 5 du coup sauvegarde et on va se tenter ce fameux je sais plus ce que c'était mais il est devant on l'a vu il est pas loin devant bonjour monsieur armure céleste direct c'est un cyclope toi tu vas lui briser son arme il va être insensible à la bourrasque je suppose tu vas réduire son nombre d'attaque résistance je crois que j'ai bien fait de sauvegarder démolition c'est bon tu as plus ok ok autant j'ai pu me le faire dans la dans le pré lancement autant je crois que là on ne lui fait rien ils ont dû revoir un petit peu les dégâts ouais c'est pas mal sympa le rire des maniaques on va charger je pense qu'on reviendra dans quelques niveaux notre magicienne s'est fait broyer en un seul coup du coup petite carte on va aller par là on va quand même aller jusqu'à la porte voilà alors nous revoilà revenu au tout début la nuit tombe alors est ce que c'est le phare où on doit aller c'est possible là bas monstre on pille le coffre des orbes d'apprentis intéressant allez on bat en retraite encore une encore une vous voulez pas vous mettre à portée de tir bien je vais éviter de gâcher trop de magie on fait assez mal à distance on peut moins au corps à corps je vais éviter de tout gâcher encore un coffre bon c'est rentable d'explorer un peu le coin ici il y a quelque chose le beau obscur ok on sait où est le beau obscur maintenant l'idée ça va être de visiter ce bâtiment là on peut creuser ça nous fait pas mal de choses récupérer là il y a quelque chose une fontaine intéressant bonjour tout le monde bon les loups ont pas l'air de vouloir venir bon les loups ont pas l'air de vouloir venir panneau rivière il nous faut une bénédiction pour passer oh bonjour naga défense je ne sais pas trop comment se bat un naga ça encaisse bien et bien ne bouge plus déjà lance-li une petite boule de feu encore alors c'était un Kenshi et ici on a le phare niveau 1 donc le phare c'est notre quête on s'en rappelle alors liquide violet il faut toujours toi qui t'y colle on a l'air content en plus j'irais bien voir les loups quand même avant de rentrer dans le phare ils étaient par là ils avaient pas l'air décidé à attaquer attaque brille trait de glace trait de feu aller on attaque on attaque trait de glace on attaque je gâche pas trop les potions de mana ah il en reste quand même tir trait de glace défense on défend aller on attaque on attaque on défend ça y est j'en ai eu un je pourrais quand même boire une potion de mana ah mais ça serait gâché on va peut-être pas boire une potion de mana par contre on va boire une potion de santé lui il a des objets endommagés bon j'aurai du boire la potion de mana bon j'aurai du boire la potion de mana ce qu'on va faire sur les deux voilà voilà toi tu as quoi d'endommager tes bottes bon c'est pas grave bon c'est pas grave on va aller devant le phare on va faire un repos avant de rentrer dedans ce mercenaires anticipe les pièges secrets et ennemis à proximité du groupe oh sympa un petit repos je me sens plus fort je me sens plus fort petite sauvegarde et on y va certainité de mort petite chance de succès et bien nous voilà donc dans le donjon phare donc deuxième donjon du jeu me dites pas qu'il y a des araignées a priori non des trésors pas touchés pendant 5 siècles mon sens de la rade c'est incroyable ça sent pas bon le lanceur de sort on peut pas atteindre je le sens en moyen parce que au mieux toi tu arrives le problème c'est que je sais pas si j'en ai un là-bas pour l'instant on va défendre à priori personne n'arrive de ce côté là non allez on attaque on le garde là-bas petite boule de feu on attaque petite boule de feu est-ce qu'on irait pas voir le bestiaire c'est où bestiaire non pas ça alors le kenshi ça 216 de santé d'accord on commence à en apprendre plus on les combat donc les loups je suis à fond dans la connaissance berk et les boss je suppose qu'il n'y a pas il n'y a pas à les voir plusieurs fois liquide rouge c'est pour toi il va être super fort notre paladin une lance il me semble qu'on a personne qui connaît la lance on s'est fait avoir aller en chevêtrement sur le premier boule de feu prochain tour il arrive au contact protège nous mince je me suis raté j'ai fait défense j'ai appuyé trop vite sur le bouton on lui fait pas beaucoup de dégâts repousse le alors est-ce que lui on peut l'attaquer lui provoque le marche pas attaque le voilà lui au moins il est mort provoque le marche pas repousse le il nous attaquera pas provoque le attaque repousse le défend allez on attaque brille défend on attaque il nous faut vraiment une arme sur le sur la droïde provoque le défend on attaque on l'a eu on va tout de suite s'autoriser un petit repos on va tout de suite s'autoriser un petit repos on va tout de suite s'autoriser un petit repos et du coup il ne reste que elle c'est bien ce que je pense et c'est bien toi tu nous protèges sauf qu'à distance tu ne peux pas gagner qu'est-ce que tu as lancé les dommages subis ah j'ai pas pu voir ont diminué de 15% je vais éviter de regâcher du feu prêtresse des coraux toi tu vas boire une petite potion il y avait une porte là il y a un ennemi quelque part on a gagné un peu d'argent toi tu n'as pas des sorts qui pourraient nous être utiles orbe de lumière vision dans le noir sentez la présence des secrets toi il me semble anti les pièges secrets et ennemis améliore votre acuité visuelle ça fait mal aux yeux bonjour bonjour défends nous tire enchevêtrement boule de feu provoque brille repousse le boule de feu on va pas prendre de risques là on va pas prendre de risques là provoque brille trait de glace manteau des ombres attaque 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 potions de mana potions de mana provoque mince j'ai mis défense provoque celui-là celui-là tape-le et toi protège le beau provoque le brille repousse il nous attaquera pas boule de feu allez reviens toi défense toi attaque que heureusement qu'on avait l'armure potions de santé ils encaissent plutôt bien parfait ah toi t'as pas eu le droit à la montée de niveau toi t'es puni alors il faut absolument un point en vitalité on va augmenter de 2 ta perception et 1 en force toi tu vas gagner un petit point de vitalité ça te fera pas de mal 1 en esprit 2 en magie toi tu vas gagner 2 en magie 2 en esprit donc au niveau des caractéristiques toi tu vas améliorer qu'est-ce que ça fait si j'améliore le combat augmente le maximum de mana non mais là on peut gagner brise crâne ça peut être intéressant chance de critiquer à l'arbalète chance de critiquer à la hache vous devez rendre visite à un instructeur et devenir expert en arbalète pour développer cette compétence ok mysticisme on obtiendra quoi ici oui c'est vrai magie de l'eau 5 points de résistance d'accord ça passe outre les résistances de la cible et on va mettre en terre toi tu vas gagner en mysticisme en feu même en feu bon on peut aller voir le coffre devant je préfère toujours regarder au cas où il y a quelque chose ici alors Amato merci de m'avoir libéré qui êtes vous je suis Amato chasseur de primes de l'ordre du serpent blanc si l'on en croit la rumeur un ancien ennemi serait réapparu j'étais venu enquêter et j'ai été bêtement capturé quête le ténèbre les ténèbres dans le phare les courants du destin nous ont amené ici à la poursuite d'un objectif commun c'est sûrement la volonté de Chalassa ce phare est sous le contrôle du culte de la naufrageuse l'ancien ennemi dont je vous parlais hélas je ne pourrais guère vous épauler dans ce combat je suis blessé et affamé je serais plus un fardeau qu'un atout je peux néanmoins me rendre utile tandis que vous affrontez leur chef j'attendrai à l'extérieur du phare et tuerais quiconque tentera de s'en échapper d'accord toi t'es le gars fourbe qui attend et qui achève les cadavres alors le culte de la naufrageuse ce sont des hérétiques qui vont un culte abject à Chalassa il y a 20 ans j'ai décapité leur grande prêtresse Ayakashi la méduse je pensais que sa mort mettrait un terme définitif à leur folie mais ils sont restés cachés parmi les vagues attendant l'horreur ils ont refait surface une première fois il y a 10 ans de cela mais des pirates ont contrecarré leur plan aujourd'hui c'est à vous d'intervenir le chef de culte d'ordinaire les cultes consacrés à la naufrageuse sont dirigés par des femmes des prêtresses démentes qu'on appelle méduses cette fois le chef du culte est un homme un naga des profondeurs du nom de Mamushi il m'a vaincu en duel alors ne le sous-estimez pas c'est un formidable adversaire aussi féroce qu'une murenne la capture j'ai été imprudent je ne suis plus aussi rapide et fort que je l'étais dans ma jeunesse j'ai défié en duel le chef des cultistes mais il m'a surclassé jamais je ne me suis senti impuissant aussi vulnérable j'étais à sa merci mais il m'a laissé la vie sauf pour ensuite me tourmenter il voulait me sacrifier à la naufrageuse à la prochaine marée haute votre arrivée ô combien opportune est la preuve que Shalassan ne m'a pas encore abandonné plaque de pression et capteurs tous les mécanismes ne s'activent pas forcément en tirant un levier il peut exister des capteurs entre deux cases ainsi que des plaques de pression au centre d'une case susceptible de déclencher un effet donné comme ouvrir, fermer une porte selon le déplacement du groupe on ne peut pas restez ça ah ça a ouvert ça aussi du coup on ne peut pas explorer là il est dessus ah si on peut on peut te reparler ça sent pas bon ça par contre alors défense tir trait de glace boule de feu ouh dégâts critiques ok on a gagné en puissance avec notre montée de niveau bon ben voilà lui aussi il a monté de niveau qu'est-ce qu'on va pouvoir augmenter on pourrait augmenter les statistiques d'attaque éventuellement et la vie et je voudrais ton grimoire s'il te plaît euh arrivé en armure lourde oui on aura plus de malus comme ça bouclier t'en as pas endurance ça augmente ta santé et ça ça peut augmenter ton maximum de mana ce qui te permettrait de lancer notamment défis plus souvent à l'épée tu feras plus de dégâts on va augmenter ta santé t'es à 129 de santé on va bien augmenter ta santé un nouveau jour se lève phare niveau 2 il nous reste un endroit qu'on n'a pas exploré portail spirituel vers la chambre de lumière ok bon ben finalement on a pas bien le choix toi tu vas boire une petite potion de mana histoire d'être prêt j'aime bien ce donjon il est sympa bonjour messieurs ouh petit bug là on est bloqué au moins on peut se faire attaquer que par là on a compris tu nous attends et on a des choses intéressantes même beaucoup de conneries petit bouclier parfait toi tu as gagné un bouclier robe en lin 3 d'armure alors ah oui je regardais la comparaison je perdrais de l'armure forcément qui c'est qui va gagner la robe en lin une de nos magiciennes toi tu as 52 de santé toi 61 c'est pour toi tout le reste c'est des bêtises 21,25 sur l'arbalète tu as quoi 19,23 tu gagnerais des dommages euh la lance toi tu ne sais pas maîtriser les lances donc les épées forcément bon bonjour et du coup on va tirer on va le laisser là bas petite boule de feu et une prêtresse protège le groupe avant d'en prendre une toi je me suis encore raté de touche attaque le attaque le attaque le repousse le c'est vrai que je joue pas dans le bon ordre j'aurai tout intérêt à le repousser et l'attaquer après avec l'arbalète ça ça fait mal et on va tout de suite se prendre un petit repos bon ok encore un tire enchevêtrement boule de feu défense tire trait de glace défense attaque repousse attaque pas cool on l'a raté ah là il est mort non il y avait rien au moins on a une vue un peu globale de de la région donc on était là on a visité un petit peu tout ça là c'est le bois où il faudra qu'on aille il y a pas mal de choses encore là et du coup hop c'est là dessus qu'on va arrêter l'épisode 5 et je vous dis à tout de suite dans l'épisode 6 je vous dis à tout de suite dans l'épisode 8 j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit